... Alors, pendant que tu fais ça, moi, je prépare mes tomates toscanella. Donc, c'est des petites tomates à forme ovale, comme ceci. Elles ont un goût très intense et on peut les manger de plusieurs façons, donc crues, en salade ou grillées. Donc là, je les mets sur du sopalin, comme ceci. On enlève l'herbe qui colle un peu dessus. Donc, la première tranche de ce bœuf cuit au foin. Oh, je crois que c'est pas mal du tout, là. En tout cas, moi, personnellement, c'est parfait. Magnifique. Ouh là là là. La cuisson a l'air vraiment parfaite. Elle est parfaite. Excuse-moi. Ah, je sais pas, j'ai pas encore goûté. Ah, ah, ah. Non, non. Non, non. D'accord. Mais on peut le manger, par contre, en apéritif, tu vois. Par exemple. Ah bah, à propos d'apéritif. Gilles. Au potage. Un potage à la courge. Donc, pour notre potage un peu oriental, influence orientale, j'ai ici un butternut. Donc, on peut prendre... Attention aux couteaux. Ils sont très, très coupants. Alors, Jocelyne, attention à la... Voilà, hachés finement. Et on va mélanger le tout. Un petit peu de sel aussi. Des petites tranches comme celle-ci. Et des petits bâtonnets. Donc, ça va très vite. Et c'est assez facile à faire. Donc, pour le waterzoil, là, moi, j'ai pris... Et là, je veux les petits carrés. Donc, moi, je passe le couteau comme ceci. Tout le long de la peau. Et j'aurai mes petits cubes. Et ensuite, on va faire des brochettes. Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on va piquer un petit morceau d'ananas, comme ceci. Ensuite, on va légèrement, comme ceci, les yeux. C'est-à-dire, on l'enlève, comme ceci, les yeux. Comme ça, on garde beaucoup plus de chair, du fruit. Tout à l'heure, une autre qu'on a laissée refroidir pendant un moment. Donc, on coupe des tranches d'à peu près un centimètre, comme ceci. Et en fait, on va les mettre dans le moule que j'ai devant moi pour réaliser comme un gâteau. Donc, le piment, comme ça. On va mettre en demi, je pense que ça suffit. Donc, bien penser à la maison, à y pépiner, pour pas que ça soit trop fort, parce que c'est vraiment dans les pépins qu'il y a le plus de concentré, en fait. D'accord. On ajoute le tout. Voilà. Je te laisse mélanger tout ça. On va mélanger. Après, on peut le manger tout de suite ? Oui, il faut attendre. Alors, on pourrait le manger tout de suite, mais pour qu'il y... Je te montre, quand même. Je montre. En lanière ? En petite lanière, comme ceci. Ça, en fait, cette montre, elle a... Je me suis... Oh, c'est pas grave. Oui, mais en même temps, l'essentiel, c'est que le houmous soit bon. Hop, je vais y mettre. Et je vais aussi y mettre... On va le laisser comme ça. Je vais quand même montrer comment il y a l'air. Là aussi, on peut vérifier la cuisson. Voilà, je suis tranquille, je suis sûr qu'il est bien cuit. Magnifique. Toi, t'es déjà sur ta soupe, je crois. Oui, je viens de mettre... Alors là, ça va être vraiment délicieux. Bien émincée, fin. Comme ceci. Elle aura assez largement. La langue, donc on la coupe en fines tranches, comme ceci. Et donc, suivant la taille de la langue, on les coupe en deux, mais là, ça va, je trouve, c'est bon comme taille. Avec la langue, bien sûr, le bœuf aussi. Donc on coupe. Là, on peut plutôt faire des tranches un petit peu plus épaisses. Le bœuf pouilli. Et puis, c'est bon, c'est bon. Et puis, c'est bon. C'est bon. C'était bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti !